Bonjour à tous ! Salut ! Tu vas bien Vanessa ? Ça va bien et toi ? Ouais, ça roule ! Alors on est réunis aujourd'hui pour vous parler un petit peu du PlayStation VR ça fait maintenant une semaine qu'on l'a et on a bien eu le temps de voir un peu comment ça fonctionnait et tout et tout donc on vous a prévu plusieurs petites vidéos donc dans cette première on va tout simplement vous montrer la base c'est à dire ce qu'il y a dans la boîte, comment ça se branche, comment ça s'installe sur la tête Tout à fait ! Cobaye, t'es parti ? Cobaye, on est parti ! Allez ! Pour information, le bordel n'est pas livré avec la boîte enfin tout ce qui est clavier, casquette et compagnie donc on va commencer alors toi Vanessa qui est quand même moins habituée c'est rien de le dire que moi au niveau des matériels high-tech et des branchements Des branchements mais moi et nous Qu'est-ce que ça t'inspire ? des heures et deux heures d'installation déjà d'une où je me dis mais à quoi sert tout ça ? alors ça j'imagine c'est la petite caméra de détection voilà qui est pas livré avec ça faut bien le dire c'est 60 euros supplémentaires qui est obligatoire oui d'accord donc vous avez le casque à 399€ mais ça faudra l'acheter en plus le casque, livré le casque ça c'est bon t'as reconnu ça j'ai reconnu, il est très très beau, moi je le trouve magnifique vous allez me voir avec tout à l'heure c'est la classe inter-sidérale donc après on a, je suppose que ça c'est pour brancher l'alimentation le petit boitier supplémentaire boitier aussi supplémentaire donc il est pas dans le... si il est dedans il est dedans quand même voilà après on a ce grand fil là avec c'est quoi cette prise waouh ! bah je vais tout expliquer après essaye déjà de voir si toi tu pourrais t'en sortir toute seule alors est-ce que je pourrais m'en sortir toute seule il n'y a pas de manuel ? si ! bah ça serait trop drôle ça, ça se branche sur la console la console se branche euh... bon allez, je vais t'aider alors... alors ça c'est pas une console c'est juste le boitier additionnel d'accord en fait il va pas ajouter de puissance au casque mais il va être nécessaire si tu veux avoir en fait déjà le casque allumé c'est lui qui va diviser en fait et réunir l'image en une seule image pour que tu puisses l'avoir sur ta télé d'accord ça peut être utile pour des gens qui sont en train de te regarder jouer comme ça ils peuvent voir à quoi tu joues à peu près oui même si c'est pas exactement le même rendu et surtout ça va pouvoir servir pour les jeux qui nécessitent le casque et aussi des manettes parce que t'as des jeux avec un gameplay asynchrone c'est à dire que toi t'as le casque et eux ne l'ont pas ok mais tu peux quand même jouer du coup ensemble sur la télé malgré qu'il y ait quelqu'un qui l'ait sur la tête alors déjà niveau des câbles c'est vrai qu'il y en a pas mal et encore je crois que je vous ai pas tout sorti parce que du coup il faut rajouter le câble de recharge de la Dualshock 4 qui est pas livré avec mais que vous devrez avoir toute la connectique déjà qui est dans la PS4 sachant qu'il faut vraiment une PS4 si vous achetez que le casque ça ne fonctionnera pas je vous préviens tout de suite ah bon ? ah bon ? oui bien évidemment c'est compatible qu'avec la PS4 voilà qu'avec la PS4 donc on va commencer si tu veux bien par ça oui alors donc ça c'est tout simplement ce qui est relié directement au casque avec une petite télécommande sur laquelle en fait là tu vas allumer le casque oui là tu vas couper le micro parce qu'il faut savoir qu'il y a un micro qui est intégré directement dans le casque d'accord oui bouton plus moins c'est pour le volume là vous aurez très rapidement compris qu'on branche ça pour avoir le volume pour avoir le son et donc le son en 3D il n'y a pas besoin c'est pas les écouteurs en fait qui sont en 3D un son en 3D ? voilà disons que c'est spatialisé comme tu es en réalité virtuelle tu sais tout de suite si l'ennemi il est devant toi derrière toi à gauche à droite plus ou moins loin donc ça c'est déjà très très bien fait la qualité des écouteurs est plutôt bonne si vous avez mieux vous profiterez de mieux mais ça ne sert à rien de brancher un truc surround ou 7.1 ou 5.1 surround et il vous suffit juste d'avoir des écouteurs stéréo c'est le petit boîtier qui va faire tout le reste donc ça ça va pas aller directement dans la console mais ça va aller dans un câble dans une rallonge donc pour ceux qui souhaiteraient savoir à peu près combien elle est livrée dedans ou pas ? ouais c'est livrée dedans il y a à peu près 4m50 ce qui te laisse quand même une bonne marge là après bon bah vous allez pas pouvoir vous gourer parce que voilà le blanc dans le blanc le noir dans le noir c'est parti c'est fait pour les blondes en fait c'est fait pour les blondes et les blondes pardon et regardez surtout j'espère que vous allez bien le voir à la caméra vous avez des voilà on le voit et on a surtout des en dehors que ça soit joli ah moi je trouve ça super joli on s'en fout un peu je trouve personnellement bon on a pas les mêmes hein on a pas les mêmes ce qu'il y a de sympa c'est que même sans manuel vous allez pouvoir vous entortir triangle triangle rond rond croix croix carré carré donc à partir de là c'est quand même pas trop compliqué ouais nous ont peut-être même pris un petit peu pour des cons un petit peu pour des cons plus que pour des blondes voilà donc ça une fois que c'est branché donc là vous avez le même système moi je trouve ça super joli ouais c'est sympa c'est sympa alors vous allez tout de suite mettre ça là-dedans et regarde ça ça se bascule en arrière comme ça ouais j'ai vu ah oui d'accord parce qu'en fait ça va te faire une protection d'accord à nouveau j'essaye de vous le montrer c'est pas évident avec la lumière voilà là on voit bien euh vas-y je te laisse tenir ça Vanessa donc même système hop hop on a donné un coup dans la caméra désolé donc là vous voyez que bah c'est bon on va pas le voir je pense avec les reflets mais il y a les mêmes voilà une fois que c'est fait voilà tu le remets et là t'as ton casque qui est branché dans le dans le petit processeur oui je vous montre un peu le dos aussi donc là bah vous avez l'USB donc ce câble qui est aussi fourni c'est numéroté t'as vu hein oui j'ai vu alors c'est numéroté parce que dans la notice tu as euh dans la notice tu as euh bah tout est numéroté c'est à dire le 2 va là le 1 machin du truc donc ça ça va aller dans la PS4 oui et ça et ça ça va aller dans le boitier donc méfiez vous avec les mini USB il y a toujours un sens hein oui et si on se trompe ça rentre pas on peut pas faire de conneries ensuite le petit ventilateur qui va permettre euh au processeur de refroidir là on va pas vous le montrer mais c'est le transfo que vous voyez ici donc il va falloir une prise électrique supplémentaire d'accord et alors là ça c'est marqué dessus hein comme le port salut euh je pense que vous le voyez bien donc HDMI TV c'est à dire que t'as un câble HDMI qui est livré avec je l'ai pas débranché parce que c'est un peu le bazar pour tout réinstaller chez moi euh donc il y a voilà on va brancher euh d'ici à la télé ouais HDMI PS4 ouais vous faites rentrer de là à la PS4 et voilà votre PlayStation VR est fonctionnel ensuite vous n'avez qu'à un petit peu euh alors moi j'ai la version 1 euh et la version 2 de la de la caméra mais les deux fonctionnent hein euh il faut une PlayStation caméra de la PS4 le seul reproche que je ferais c'est que moi dans ma configuration on va vous montrer après dans quoi on dans quel espace on joue pour moi le câble est trop court c'est à dire que on a quoi à vue de nez on a 1m50 de câble et euh c'est vraiment c'est vraiment peu parce qu'il suffit que votre PS4 soit loin de votre télé euh ça peut ça peut poser un petit problème donc ce qu'on va vous proposer et bien c'est de regarder un petit peu l'espace qu'il faut pour euh pour euh pour euh pour utiliser euh pour utiliser euh pour utiliser le PSVR il faut dans la majorité des cas pas une salle dédiée hein ça ça peut passer dans votre salon assez euh assez facilement on vous montre ça tout de suite alors voilà l'espace dans lequel on va pouvoir jouer donc euh comme vous pouvez voir Vanessa essaye de 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 déplier un peu tes bras ah comme ça oui comme ça ça passe assez facilement disons que euh voilà moi j'ai mis la j'ai mis la playstation euh la playstation caméra ici donc euh la version 2 est quand même vachement plus pratique pour la simple et bonne raison que euh euh elle a un socle elle a un trépied donc ça va être beaucoup 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 plus pratique de la poser qu'avec euh euh qu'avec euh qu'avec la première version où faut il y a un petit scotch dessous mais qui ne tient plus grand chose et alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure juste derrière Vanessa là de l'autre côté voilà là on a la ps4 qui est là donc il n'y a pas de soucis j'arrive à mettre tous les câbles euh du processeur qui va euh se placer juste à côté par contre ma télé elle est ici ce qui fait que et bien il y a quand même euh il y a plus d'un mètre cinquante et je suis obligé du coup de voilà de la mettre euh au dessus de mon petit écran et pour certains jeux on vous montrera peut-être ça tout à l'heure il y a euh euh job simulator où faut être debout il faut plus d'espace pour parce que tes bras sinon t'arrives pas à choper bien comme il faut les ah oui parce que t'es vraiment en réalité voilà c'est ça et faut faire gaffe à pas dégommer ton mobilier ahah bon maintenant on va vous montrer tout simplement comment cette bestiole est faite d'un peu plus près et euh ensuite je vais vous montrer comment on l'installe euh sur la tête de vanesse donc bien bah ouais on va vous montrer ça donc en fait les capteurs on vous montrera quand il fonctionnera dans une autre vidéo euh il y a des capteurs ouais il est vraiment design hein il est vraiment chouette très très joli là ça ressemble euh 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 au drone là quand on voit euh euh ouais un peu c'est pas faux dans Star Wars ou autre ouais 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 et quand ça s'allume bah les lumières sont bleues du coup il y en a même derrière si tu veux tourner le casque voilà donc là voilà les lumières s'allument derrière là vous avez une molette pour resserrer en fait une fois qu'il est posé sur votre tête à l'intérieur ce qui plaît un peu moins c'est euh c'est ça là c'est les petites languettes ouais ouais alors il faut savoir un truc non ça gêne pas mais du coup ça englobe pas assez ta vision et tu as un petit espace de jour en bas ah d'accord donc euh bon tu t'en accommodes assez vite mais euh c'est vrai que c'est quand même un défaut à signaler euh après il y a aussi un gros problème mais ça c'est valable pour tous les casques regarde un peu l'état des lentilles et dis moi ce que tu vois dessus bah des traces de doigts non ? c'est pas des doigts justement bah c'est toi quand tu mets le masque enfin le casque sur ta tête ouais il y a toujours un petit endroit où tu as un peu de gras quoi ouais c'est même quand on est propre ah d'accord oui et ben tout ça c'est du sébum c'est du sébum et que faut-il faire pour euh retirer le sébum voilà donc c'est un petit problème et il va falloir souvent le nettoyer quand tu es maquillé donc là je vais laisser du mascara sur les lentilles c'est ça ? il va avoir du fond de teint le casque il va être content c'est d'accord non je me mets pas de fond de teint non mais oui il va falloir il y a un petit risque donc voilà un petit peu de près à quoi il ressemble je pense que vous les hommes vous n'avez pas ce problème de mascara donc comme vous êtes quand même on a juste du gras nous voilà juste du gras il y en a un petit peu moins de gras et un petit peu plus de mascara allez je vais vous montrer tout de suite on va vous montrer comment ça s'installe bon alors ma tête avant la tête après alors on va tout simplement vous montrer quelque chose de très basique alors il faut quand même prendre le coup de main c'est à dire qu'il va falloir apprendre à bien le tenir puisqu'il y a le bouton derrière en fait qui va vous servir à à élargir pour pouvoir avoir la place de rentrer la tête donc on va faire ça tout de suite hop ensuite on positionne bien la capuche la casquette la visière bien au dessus de la tête et là faut que ça soit bien derrière votre nuque alors pas non plus à l'envers et donc là on peut pas régler mais ça te fait une tronche énorme on peut pas vraiment régler parce que c'est pas allumé mais alors là vous avez un bouton dessous ici qui va permettre en fait à ceux qui ont des lunettes d'avancer un peu le truc et de régler donc vraiment le mieux c'est de le mettre enfin moi le meilleur réglage que je vous ai trouvé c'était comme ça ouais c'est bien et avant de régler la molette il va falloir quand l'écran est allumé bien sûr ajuster un petit peu en haut ou en bas c'est assez sensible parce que sinon vous risquez d'avoir un affichage flou donc une fois que c'est bon et que vous voyez bien net on tourne derrière histoire que ça ne bouge plus et là voilà vous êtes parés à jouer et il n'y a pas de soucis donc comme vous pouvez voir quand même il y a ça qui pendouille on voit rien on voit rien il y a ça qui pendouille donc c'est vrai que pour jouer debout il faut quand même se méfier de son entourage parce que histoire de pas se casser la gueule bon j'ai dit qu'il s'est pris son Vélux déjà non tiens vous ça va ça va j'ai rien fait j'ai rien fait non voilà tu veux comment il se place et alors il y a un truc aussi que je vais quand même te libérer ça va il y a quand même un truc il y a quand même un truc à signaler qui est très important c'est que il va falloir faire ce qu'on appelle un réglage un réglage interpupillère vous allez vous mettre comme ça devant votre PlayStation caméra pour qu'elle repère vraiment l'espacement de vos yeux tout simplement donc si vous avez si vous êtes né à Tchernobyl je sais pas si vous avez les yeux derrière la tête si on pourra s'en servir comme ça je sais pas si ça marche mais en tout cas ça améliore la netteté d'accord et vous pouvez aussi faire un truc j'ai lu ça dans des forums il y a des mecs quand même qui ont la moelle avant d'aller acheter leur PlayStation VR ils sont allés chez l'Ophtalmo il y en a pour 15 minutes c'est gratuit ou même pas enfin il y en a pour 15 secondes on va vous faire poser votre menton devant la machine et l'Ophtalmo va vous dire votre écart interpupillère est de 63, 64, 65 et ben ça après vous pourrez le régler dans la console pour avoir votre espacement interpupillère parfait fait pour vous alors perso moi je l'ai réglé alors qu'il était réglé de base j'ai pas vu de différence donc après voilà donc en tout cas c'est terminé pour cette vidéo un petit peu d'installation vous avez pu voir un peu ce qu'il y avait dans la boîte on espère que cette vidéo vous aura plu si ça vous plaît n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner juste en bas on vous fait un bisou et on vous donne rendez-vous dans la prochaine Bye Bye Bye